Salut salut donc comme vous l'avez vu dans le titre on se retrouve avec le swatch et le make-up de cette palette vh Donc c'est la mimosa que j'ai reçu dans le swap de la part d'Emy je vous remets l'ouverture du swap en barre d'infos vous avez 16 couleurs à l'intérieur il ya 16 grammes donc ça fait un gramme par fard et voici les teintes voilà donc vous voyez pas bien avec l'effet holographique ici me demandez pas de lire un quoi que si les teintes sont écrits en rouge donc c'est plus facile et voilà je l'ai mis en wishlist parce que je trouvais les teintes assez sympa de roche surtout pour le printemps été elle va être top mais là j'avais envie de la tester aujourd'hui et du coup pour ce faire je vais faire le make-up là donc je vous affiche la photo juste ici c'est maryse qui me l'a envoyé ce matin avec 6 idées make-up mais j'ai beaucoup craqué sur celui là au dessus au milieu bon elle l'a fait en rouge et vert mais moi je vais le faire dans les teintes plutôt orange et rouge je pense enfin ouais un peu c'est pas vraiment un rouge mais pomme granate voilà c'est son nom ou rapsbury je sais pas donc écoutez on va tenter de faire un truc un peu près similaire j'aime beaucoup donc je vous laisse tout de suite avec les swatchs je me rapproche et on attaque donc il ya trois vaguelettes je vais dire elle commence à chaque fois par le vert et elle finit par le rouge je pensais qu'elle avait un terre vertique écoutez on va faire comme ça aussi donc je vais prendre un pinceau biseauté ça sera beaucoup plus facile pour faire mes vaguelettes je prends un pinceau pour blinder ma base on va commencer avec la teinte au jet qu'elle a orange ici un peu mandarine donc normalement ils sont assez pigmentés pour faire ce genre de choses on part du coin interne ils sont assez pigmentés c'est des très bonnes petites palettes pour vraiment pas cher on repart d'ici et un petit peu au dessus du coin externe donc voilà pour le rachis ensuite je prends un autre pinceau biseauté et je prends du coup la teinte pomme granate et je vais continuer mes lignes voilà ok alors ensuite je prends des petits pinceaux boules je prends la même teinte donc je commence avec le orange et je vais dégrader le haut de mes formes à chaque fois et ici la transition des deux teintes on n'oublie pas avec un autre pinceau boule je prends donc le pomme granate et je fais pareil ici à l'autre teinte quoi donc on n'oublie pas de fumer la pointe ce côté-ci est largement mieux fait ici je l'ai fait trop trop au dessus tant pis hein les visivis hein alors je vais quand même prendre un pinceau estompeur enfin je prends un pinceau plat pour estomper le bord partout juste au dessus hein on laisse le bien net en dessous voilà ce oeil là je l'ai complètement foiré bon attendez j'efface cette bande là et je la recommence un petit peu plus bas et j'arrive voilà c'est légèrement plus symétrique j'ai né le chatouille alors ensuite elle fait un liner au fard euh alors on a utilisé que deux teintes hein écoutez j'ai envie de le dire on va essayer d'en utiliser un petit peu plus quand même alors euh je vais déjà prendre le blanc euh euh avec la passe au plat pour euh mettre sur ma paupière mobile donc je reblende à coup ma base oh il est bien opaque ça ça va fixer la base partout en tout cas c'est un bon plan il est bien opaque et bien blanc alors je vais prendre un pinceau très précis pour faire des interstices sur le verre très bonne qualité de blanc je vais insister un peu plus pour camoufler la petite rature que j'avais fait avant ok voyez c'est tout de suite un peu plus propre je vais faire par ici en dessous alors euh qu'est-ce qu'on peut faire maintenant ? attendez hein je reflète je reflète euh je vais prendre un pinceau pour le coin interne et je vais déjà mettre le champagne qui est juste ici dans le coin interne dans le coin interne je garde le même pinceau et je vais prendre le beubli j'aime bien le blanc j'ai des bruits chauds que je vais mettre par-dessus le blanc sur ma paupière en bas et euh enfin je vais pas jusqu'au bout je vais aller à peu près la moitié juste pour euh mettre de la loupiote on fera le rat de cil après je pense euh on va passer au lignor donc on va passer au lignor mais assez épais et euh alors elle le fait en espèce de marron pas trop voyant mais moi je vais prendre celui-ci le happy hour je sais pas c'est quoi qui vient de passer c'est un véhicule mais bizarre et donc je fais Oups ah bah vieillou et cocotte je fais un liner un petit peu étiré elle a besoin de pas trop étirer mais j'aimerais pour le petit peu je suis toujours dans l'excès moi donc bien sûr libre à vous de faire un un liner noir ou coloré mais avec un autre produit euh gras quoi j'aurais pu le faire avec mes marrons euh un petit seul mais là j'ai envie de tester les vards et vous voyez que même comme ça pour des petits détails ils sont assez pigmentés hein donc euh on a plat ça doit déboiser bon là c'est sûr qu'on a pas testé la plat mais j'aime bien j'aime bien j'ai une petite chute oh la la oh la 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 et en plus je frotte avec mon doigt c'est débile c'est débile c'est débile alors 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 euh je reprends mon petit pinceau plat que j'ai mis le fard scintillant là et euh je vais commencer mon ras de cils euh bah écoutez je vais rester dans le pomme granate ici que je vais estomper avec le euh euh wheel of crunch je peux pas euh mettre trop de teintes différentes non plus je garde le même pinceau et je vais prendre le fizy ici en dessous pour mettre sur la partie euh interne de mon ras de cils ça fait toujours une teinte en plus qu'on teste on en a fini avec le fard j'aime beaucoup je vais juste dégrader un peu ici donc je vais mettre euh euh du crayon noir en muqueuse supérieure je sais pas encore en muqueuse inférieure je vous dirai après mascara je vais coller quelques strass euh à l'intérieur de mes formes et sur les lèvres je vais tester le pitch flirt je crois que c'est ça doit être un truc quand même ça ouais pitch flirt euh dénix lingerie xxl là que j'avais reçu de la part d'Amy dans le swap aussi et qui ira très bien je pense avec le make-up et que j'ai pas encore testé donc euh je fais ça je viens vous remontrer ce que ça donne et on parle de la palette juste après c'est parti je me remonte j'ai vu j'ai vu beaucoup j'ai vu Et donc, voilà le look final avec la palette Mimosa pour laquelle on va revenir de suite. Alors, en muqueuse, j'ai mis le crayon Bratz, comme ça. Les pastels, c'est des pastels, les Bratz de chez Révolution. Il est très joli. Puis, j'aime beaucoup les crayons. Franchement, les crayons Révolution, comme ça, en collab, j'ai les Creator, j'ai les Bratz et les Obsession avec Tiffany X. Je les adore tous, 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 tous. J'adore. Les strats, j'ai mis ceux de Shein, que je vous remets le haut en barre d'infos. Je les adore, franchement. C'est juste dommage qu'il n'y ait pas plusieurs tailles. Mais il y a tellement de teintes. Ils sont très beaux, très lumineux, très scintillants. J'adore. Voilà. Franchement, c'est dommage qu'il n'y ait pas plusieurs tailles dedans pour pouvoir s'amuser à faire des dégradés. Je préfère, parce que ici, j'aurais fait trois tailles différentes, par exemple. Mais bon, vous voyez que ça passe crème, quand même. Et le rouge à lèvres, j'aime beaucoup la teinte. C'est pas, contrairement à Amy qui les adore, c'est ses rouges à lèvres préférés. Moi, c'est pas mes préférés, parce que en quoi que celui-là, il a bien séché. Il s'applique bien et tout. Franchement, j'ai rien à dire. Mais la tenue est moins bonne que moi, les Jeffree Star ou les Melted. mais il y a vraiment des belles teintes. Celle-ci, c'était celle que dans la première fois qu'ils en ont sorti, que j'avais mis en wishlist tellement j'ai adoré. J'avais pas de rouge à lèvres pêche comme ça, un peu plus sombre, un peu plus foncé que ce que j'ai. Et le Unhawk, là, je crois que c'est mon préféré de la collection. Donc voilà, je les aime bien, mais c'est pas mes préférés. mais je les aime beaucoup. Et la palette, ben voilà, c'est qualité BH. J'ai rien à dire. Bon là, on n'a pas fait d'aplat à part pour le lumineux ici. Franchement, bon, la Testy Avocado, la Avogato Tost reste ma préférée de par ses teintes. Mais j'ai la Blueberry Muffin, j'ai celle-ci. J'ai la Paris que j'ai pas encore testée. La Trendy Tokyo qui va arriver. Enfin, j'en ai plusieurs. La Suite Surland aussi. J'en ai plusieurs et je suis rarement déçue de la qualité. Je crois que c'est la Los Angeles que j'avais pas gardée. C'est pas un problème de qualité. Au contraire, c'est une très bonne qualité. C'est juste que je la trouvais pas assez complète à mon goût. Il y avait trop de couleurs. Ça partait trop en cacahuète de partout. Voilà, il y avait trop de choses, trop d'informations dans cette palette-là sans avoir de quoi faire un make-up complet. Vous aviez un vert, mais rien pour l'estomper. Enfin, vous voyez, ce genre de truc. Moi, j'aime pas. Moi, en principe, j'utilise qu'une palette par une palette, c'est très rare que je mixe. Enfin, oui, je vais m'y mettre. Un de ces quatre, ça me ferait plus de make-up à faire. Mais la qualité, c'est d'en faire. Le prix est canon aussi. Elles sont vraiment pas bien chères. Souvent, sur Beauty Bay, en plus, il y a des promos, donc elles sont encore moins chères. Voilà. Bon, là, je vous mets le lien sur Beauty Bay si elle est encore dispo, qu'il y a un lien affilié. Mais je vous mets le lien si jamais elle vous intéresse. Voilà. Rien à dire. C'est des très, 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 très bonnes palettes et je suis bien contente qu'elles rejoignent ma petite collection de ce format-là. Voilà. Tout simplement. J'ai rien d'autre à dire. Donc, j'espère que ce make-up vous plaît. Dites-moi en commentaire si vous avez la palette ou d'autres de cette collection, de ce format, de cette marque. et ce que vous en pensez. D'ailleurs, n'oubliez pas de mettre le petit pouce en l'air pour me faire plaisir et m'encourager et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Voilà. Une surprise arrive pour mon anniversaire. Je ne vous en dis pas plus. Mais, une riquiqui surprise. Vous n'attendez pas un truc de vous-vous-vous. Mais c'est une petite surprise pour mon anniversaire. Donc, ça dure pas mal. Donc, dites-moi en commentaire. Abonnez-vous. Likez. Partagez aussi la vidéo, ma chaîne et tout ça. Peut-être qu'on sera au 4000 pour mon anniversaire le 11 octobre. N'est-ce pas ? On croise les doigts. Et sur ce, on se retrouve mercredi. Je ne sais toujours plus avec quelle vidéo parce que je ne sais plus du tout où j'en suis dans mon planning. Et en attendant mercredi, moi, je vous dis bisous, bisous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501